Bonjour, je suis Pierre-Jean, je suis film designer pour Ankama Animation. J'ai travaillé sur le film Dofus, Mutafukaz et les deux premières saisons de Wakfu ainsi que les OAV. Mon métier consiste à recréer tout l'univers sonore des séries, donc ça consiste à enregistrer des sons, à les monter après, à créer des ambiances, à créer tout ce qui est folaise, alors folaise c'est tout ce qui est son de vêtements etc. ainsi que tout ce qui est son d'effet. Donc je suis vraiment dans les trois derniers métiers pour animation, il y a le sound designer, l'ingénieur son qui est juste en face de ma cabine et le musicien qui travaille à l'extérieur. Donc une fois que j'ai reçu la vidéo, je commence à faire un petit peu de direction artistique dans le sens où je regarde les points où il faut faire de la création, les points où c'est des sons génériques qu'on a déjà fait, étant donné qu'on a déjà eu deux saisons auparavant. Donc une fois que j'ai reçu cette vidéo, on met à peu près 15 jours pour faire un épisode, pour designer tout ce qui est ambiance, les sons de vêtements comme je l'ai dit tout à l'heure, les effets etc. Et une fois que c'est monté, j'envoie le tout au mixage. Alors je vais vous parler de la séquence qui nous intéresse, qui est une séquence plutôt comique dans Wakfu. Donc on a un traitement un peu particulier où on est entre le manga et le comique. Donc on va voir comment on fait d'un point de son pour illustrer ces intentions-là. Donc dans cette séquence, on va vous passer un petit peu le son. Alors l'enjeu ici, nous avons un héros, entre guillemets, ridicule. Donc, mais qui est puissant. Donc comment on fait pour illustrer ça d'un point de vue sonore ? Il y a plein de codes pour ça. Notamment, les japonais s'en sortent très bien que ça. Le côté un petit peu manga, donc on va utiliser des sons de synthèse pour leur donner un petit côté un peu ridicule. Mais aussi on va mélanger avec des sons comics, qui sont des sons un peu à la texte avril, pour lui donner cette dimension vraiment un petit peu ridicule. Et on va mélanger le tout avec des sons un petit peu plus puissants, un peu plus costauds, pour signifier aussi que c'est un grand gaillard. Donc le tout va faire qu'on aura une dimension un petit peu héroïque, un peu épique, mais aussi un côté un petit peu ridicule. Si on dissèque un peu, nous avons ici la cape. Donc la cape, on entend un grand gouche, ce qu'on appelle un grand gouche et un... comme ça, qui prend toute la place dans la scène sonore, avec une panoramique assez large. Mais je rajoute un petit son comique, un petit peu texte avril, pour montrer qu'en fait, bon, il est costaud, il enlève sa cape, mais en même temps, il est un petit peu ridicule. Pour la séquence suivante, nous avons les petits scintillements, on va appeler ça des shimes, directement sur les dents. Nous avons la gouche, la dimension épique. Et là, par contre, j'ai décidé de mettre le côté comique un petit peu après. Quand il reçoit l'enclume, on a un son qui est complètement disproportionné. On a l'impression qu'il soulève en fait des poids qui sont d'une lourdeur incommensurable. Donc nous avons cette dimension épique. mais qui est toujours en opposition avec des sons un petit peu comiques. Et on retrouve ça sur tout le long de la scène, notamment à la fin. Quand Amalia s'approche de lui. On a toujours cette opposition entre les muscles qu'on peut illustrer par du cuir, par exemple, pour les muscles. Et notre son un peu typé manga pour toujours le rendre un petit peu ridicule et accentuer l'antagonisme entre son côté épique et le côté ridicule du personnage. Alors le défi pour Wakfu, c'est de rester cohérent par rapport à la direction artistique. Parce qu'on a un univers qui est à la fois entre le manga et une série peut-être un peu plus américaine. On est entre l'épique avec les combats et le manga par rapport à certaines mimiques des personnages, par rapport à certaines situations comiques. Donc il y a des codes en termes de sons à respecter. Ces codes, c'est des sons un petit peu synthétiques qui vont figurer un petit peu les expressions des personnages. Ça c'est pour la partie manga. Les codes un peu plus américains, on va dire. Ça va être des gros sons, du sub pour les combats. Tout ça, ça fait une sorte de mélange. Et il faut trouver le bon équilibre dans ce mélange pour pas que ça fasse dénaturé. Et que finalement, on s'y perde un peu d'un point de vue sonore. Donc, il faut garder un certain équilibre, pas trop en mettre. Et bien sûr, on amplifie toujours le côté, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est le côté combat. Où là, on amplifie vraiment les sons. Et le reste, c'est une histoire de dosage. Donc ça, c'est le gros défi pour le sound design. Alors, une fois que j'ai terminé ce travail de création, je recoupe le tout dans des layers. Donc les layers, c'est simplement des couches de son, par type de son. Donc tout ce qui est son de vêtements, son de explosion, des impacts, des ambiances. Et j'envoie ces layers à notre ingénieur son, qui lui va récupérer les voix en plus et la musique. Et il va en faire ce qu'on appelle simplement un mixage. Donc il va gérer les volumes, tout ce qui est panoramique. Donc droite, gauche ou 5.1 pour le DVD. Donc le 5.1, c'est simplement la diffusion des sons dans les 5 enceintes, plus le sub qui est le caisson de basse. Et une fois que c'est fait, il s'occupe notamment de gérer tout ce qui est contraintes techniques pour la diffusion, pour la télévision ou pour le DVD. Et après, c'est parti. Voilà, j'espère que c'est plus clair au niveau du processus de création des sons. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous prendrez toujours du plaisir à regarder cette série. Et la saison 3 promet d'être assez grandiose. Merci, au revoir.